... Journal des Vignobles, donc chers lecteurs, à l'occasion de Provence Prestige, qui est un grand événement qui est organisé pour la première fois à Bruxelles, mais pas pour la première fois en Provence, parce que c'est organisé depuis de très nombreuses années à Arles, nous allons faire connaissance avec un domaine en particulier, avec le domaine Mas de Ré, qui est le domaine de Annie, que nous allons interroger, qui va nous présenter ses produits. Alors Annie, bonjour. Bonjour. D'où êtes-vous ? Nous sommes de Arles, donc nous sommes situés en pleine Camargue Provençale, et on présente ici les premières cuvées du domaine du Mas de Ré, qui est un domaine viticole qui existe depuis le XVIIe siècle, mais qui a été repris il y a deux ans par Didier Cornille, qui est donc un exploitant agricole à la base, et qui n'était pas vigneron, et qui est passionné, donc il a acheté ce vignoble, et lui et sa famille présentent leur première cuvée, les secrets de Cornille. Donc notre spécificité, c'est d'être IGP Terre de Camargue, donc en pleine Provence camarguèse, et de travailler avec des cépages assez originaux, assez peu connus, je pense, ici, qui sont le Chazan, le Caladoc et le Marcellan. Alors si on reprend cépage par cépage, le Chazan, c'est un croisement entre du Chardonnay et du Listan, le Caladoc, c'est un croisement entre du Côte-Malbec-Cépages-Bordelais et du Grenache, et le Marcellan, c'est un croisement entre du Cabernet-Sauvignon et du Grenache. Et les premiers croisements qui ont lieu pour obtenir ce cépage, en Marcellan, ont été faits sur ce domaine dans les années 60. Alors Annie, c'est une grande première pour vous, c'est votre première fois à Bruxelles ? Vous êtes heureuse d'être à Bruxelles ? Ravis, les gens sont hyper accueillants et nous, on est ravis. Donc pour eux, je pense, tous les exposants, ici, c'est la première fois Provence-Prestige, et on est ravis de présenter nos vins et d'avoir cet accueil chaleureux. Je vais vous faire déguster un secret de cornille blanc, qui est un assemblage entre du Chazan et de la Ranelle. Alors Annie, déjà plusieurs questions. Votre domaine, Masse de Ré, c'est où, c'est quoi, comment ça se présente ? C'est situé à Arles, en pleine Camargue-Provençale, et nous avons un domaine qui fait 60 hectares à l'origine. Nous avons arraché la moitié du vignoble il y a deux ans, et nous avons tout replanté pour pouvoir enrichir la palette aromatique. Avec d'autres cépages ? Avec d'autres cépages, voilà. La majorité de nos cépages jusqu'à présent, c'était le Caladoc, le Marcellan et le Chazan, ainsi que du Merlot, du Cabernet et d'autres cépages encore. Et là, nous allons l'augmenter avec du Syrah, du Vionnier, du Chardonnay et d'autres cépages encore. Et beaucoup de magnifiques cépages provençaux. Et des cépages provençaux, voilà, qui sont notre spécificité, en particulier le Marcellan, mais aussi le Chazan et le Caladoc. Parlez-nous un peu du Chazan. Alors le Chazan, c'est des cépages assez rares, en ce sens qu'on en trouve assez peu, sauf en Provence. Et donc ce Chazan, c'est donc ce croisement entre du Chardonnay et du Listan. Je propose qu'on le goûte. Allons-y. Monsieur le vice-président de la Chambre de Commerce, Gérard, mesdames, messieurs, je propose qu'on le goûte. Merci. Moi je suis très heureux qu'on soit aussi réunis aujourd'hui pour goûter justement ce vin d'un domaine qui fait des efforts commerciaux énormes et qui au contraire veut se mettre à la page. Et félicitations au Mas Doré de vouloir être le représentant de notre territoire. Bravo, madame. À la vôtre. Voilà un beau nez, un beau nez avec des notes déjà citronnées, avec des notes déjà expressives, qui nous appellent à une bouche intéressante. Beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de rondeur et puis on est sur quelque chose d'un peu floral, avec un peu de tilleul, un peu le chèvrefeuille. On retrouve là des arômes qui sont caractéristiques du Chazan. Et on a un nez qui correspond à la bouche. Bien sûr, comme vous venez de dire, le caractère citronné, les fleurs blanches, beaucoup. Un nez qui représente vraiment ce que la Provence fait de meilleur. Merci. Et donc, ce vin, je le conseillerais à l'apéritif. Je le conseille aussi avec des viandes blanches et avec aussi les poissons grillés, avec lesquels il s'accommodent très bien. Il est léger, mais il a du caractère. Les gens, en même temps, parce qu'il ne donne pas mal à la tête, mais il a du caractère. Exact. Exact. Vous servez à nos amis du vin rosé. Qu'est-ce donc ? C'est un assemblage. Un assemblage entre du Cabernet Franc et du Merlot. Les cépages bordelais qu'on trouve aussi chez vous. Absolument. Absolument. Et là, donc, je vous fais déguster un rosé qui est les secrets de Corny, donc, et je vous laisse le déguster et le découvrir avec moi. Mais il sera très différent, évidemment, d'un rosé de Bordeaux. Absolument, absolument. C'est un rosé très léger. On est sur du fruit, mais sur un rosé qui passe très bien dès l'apéritif et qui peut accompagner tout un repas. Et vive l'été. Et le sol est différent. Et le sol est différent. Nous, nous sommes sur des limons, essentiellement. Et par contre, toute la nouvelle partie du vignoble va être sur une terre beaucoup plus caillouteuse avec de l'argile. Donc, qui sont les terres de Crocs, mais toujours sur la commune de Harles. Alors, regardez, cher lecteur, cette belle couleur. On est sur un rosé très clair. C'est une couleur, vous savez que dans les vins rosés, il y a une palette chronographique exceptionnelle. Ici, on est surtout sur un rosé, n'est-ce pas, qui est relativement clair. Couleur même un peu saumonné. Ou pur d'oignon, on pourrait dire même pur d'oignon. Oui, ça ressemble au listel. Oui, absolument. Pour la colère. Alors, on est déjà en chanteur. On est sur un vin léger, parce que ça correspond aussi à un souhait. Donc, nous avons fait des investissements très lourds pour nous permettre d'obtenir des rosés clairs, puisque sur le domaine avant, on n'obtenait que des rosés foncées. Donc, Didier a investi dans un groupe de froid. Il a refait toute la cuverie, ce qui nous permet, par le froid, de refroidir très vite les vendanges, en vendangeant aussi la nuit. En vendange tôt, c'est ça que je vous ai demandé. Exactement. Ce qui nous permet, en refroidissant vite, de garder les arômes et de présenter ces vins qui sont quand même très nouveaux sur notre domaine. Donc, pour bien expliquer, on presse et on refroidit immédiatement par thermorégulation. Absolument, complètement, c'est tout à fait ça. Et très rapidement, pour pouvoir justement garder ces couleurs et ces arômes, parce qu'on ne peut garder les arômes qu'en refroidissant très vite les vendanges. Pas de macération ? Non. Ok. Donc, on passe tout de suite à la phase ultérieure et puis on a ce genre de vin. Voilà. Magnifique. Ça vous plaît, messieurs ? Excellent. Excellent. Oui, excellent, vraiment. Annie, maintenant, avec quoi allons-nous terminer cette très belle dégustation du masque de raie ? Masque de raie qui, je le rappelle, enfin, je le souligne à le lecteur, a déjà obtenu des prix. Je vois ici que ce rouge que nous avons a obtenu la médaille d'argent au concours national des vins IGP en 2013, n'est-ce pas ? Absolument. Il a aussi une autre médaille, mais on ne va pas toutes les coller. Donc, il est aussi médaillé Gilbert et Gaillard pour la même cuvée. Le magazine français bien connu du vin. Absolument. Gilbert et Gaillard. Absolument. Nous avons, cette année, récolté cinq médailles différentes sur tous nos vins et je pense d'autres à venir puisqu'on a eu le mondial du rosé dès cette année. Alors là, on est sur un vin rouge qui est un assemblage entre du Caladoc et du Marcellon et c'est un vin qui est passé en fût de chaîne pendant neuf mois. Donc, c'est la cuvée et de Didier Cornille. Très bien. Très bien. Je vous propose de la découvrir. Je vais peut-être mettre un autre. Annie qui nous reçoit ici dans son storm en compagnie de M. le vice-président de la Chambre de Commerce d'Arles avec une bonhomie, une gentillesse et un accueil exceptionnel qui représente bien, chers amis, chers lecteurs, l'accueil que nous avons ressenti de la part de nos amis provençaux qui aiment faire découvrir leurs traditions, leurs terroirs et leurs grands produits. Alors, nous allons déguster donc cet assemblage rouge, les écrits de Cornille qui nous étonne déjà par son nez qui est un nez puissant mais en même temps avec des notes un peu pire à fusil. Des notes minérales, des notes un peu pire à fusil comme on pourrait en retrouver dans certaines régions de Loire. C'est un vin léger. C'est un vin, donc, je crois l'avoir dit qui est passé neuf mois donc en flux de chêne et donc un vin à base de fruits rouges un peu réglissés, un peu... On retrouve ces tendances un peu... qu'il caractérise. Monsieur le vice-président, qu'est-ce que vous en pensez au nez ? Non, mais moi je trouve que c'est un vin qui est très agréable à boire. Il faut le voir, certainement le boire jeune parce qu'il ne t'apportera pas plus dans quelques années aujourd'hui mais c'est une... Je pense que c'est un essai certainement que fait le Mas de Ré dans cette culture d'un nouveau vin rouge et je suis persuadé que d'ici quelques années il va le faire quelque chose qui va être très performant. C'est la Provence dans toute sa splendeur. Nous allons goûter, n'est-ce pas ? Je trouve qu'on a une bouche goulayante on a des bons tannins qui ne sont pas exagérés on a une rondeur et surtout on a une belle longueur en bouche. C'est un vin facile à boire mais qui nous apporte du plaisir et en même temps ce côté déjà plus mûr de la belle longueur en bouche. Nous sommes d'accord et je pense que voilà ce vin est prometteur et nous sommes partis pour le garder pendant encore un an un an et demi et je pense qu'on aura aussi quelque chose d'intéressant dans quelques mois. Alors Annie je sais que vous investissez beaucoup pour le moment vous nous avez expliqué vous avez arraché vous avez replanté quelles sont vos perspectives et vos objectifs du domaine dans les années à venir ? L'objectif du domaine c'est d'avoir une belle image au niveau qualité donc nous on souhaite développer produire un vin de qualité un vin qui nous caractérise avec notre originalité qu'on veut conserver et puis et bien développer parce que jusqu'à présent on est uniquement en restauration nous on vise l'export et on aimerait bien Bruxelles donc avis à vous. Votre présence à Bruxelles voilà exactement pour nous permettre de nous implanter à l'étranger. Merci Annie de nous avoir présenté ce beau domaine. Merci beaucoup à vous. Voilà. Merci. 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 Merci.